Le hockey fait partie de l'ADN de cette famille. Nous avons voulu en savoir plus sur la relation père-fils entre le gérant d'équipement et le numéro 44 du drakeur de Baie-Comeau. Aujourd'hui à l'émission, Brandon et Brian Saint-Louis. Né à Baie-Comeau en l'an 2000, on peut dire que tu as grandi dans l'univers du drakeur. Explique-nous ton parcours avant l'arrivée chez le drakeur de Baie-Comeau. Oui, j'ai fait mon hockey mineur ici à Baie-Comeau. Ensuite, quand c'était de jouer au midget, je suis allé deux ans à Jonquière. J'ai joué une année collégiale à la Sœur-Île-Tracy. On sait que tu as été repêché par les Olympiques de Gatineau. En août 2018, les Olympiques t'ont échangé contre un choix de 10e ronde au repêchage de 2020 qui s'en vient cet été. Considérant que tu es le fils de Brian Saint-Louis, comment s'est déroulé ton arrivée avec l'équipe? J'ai passé pas mal de temps à l'aréna quand j'étais jeune ici. Quand je suis arrivé, je savais un peu à quoi je m'attendais. Les gars m'ont bien accueilli. C'était vraiment le fun de revenir jouer dans ma ville natale. Honnêtement, je pense que ça s'est bien déroulé. Je pense que maman était beaucoup plus heureuse de rapatrier son garçon à la maison, étant donné que ça faisait déjà trois ans qu'il était parti. Pour moi, avoir le privilège d'avoir mon garçon à tous les jours, puis qu'on travaille dans la même équipe, c'est incroyable. C'est un privilège de la vie de pouvoir fréquenter ton garçon à tous les jours, puis de voir ses bons coups comme ses mauvais, puis juste de partager ça ensemble. Lors des matchs, justement, ça ne doit pas être toujours évident de voir un père voir son fils, recevoir des mises en échec, des punitions, les commentaires du coach des fois. Comment ça se passe de votre côté? Ça, dans le jeu, écoute, ça fait assez longtemps que je roule là-dedans, que je suis capable de faire la différence entre bonne ou mauvaise punition, bon jeu, mauvais jeu. Par contre, quand on arrive à la maison, si on a la chance de s'en jaser, on va parler d'un jeu précis, puis on va discuter là-dessus, mais on n'éternise pas. On vit bien avec ça. Du côté des commentaires, je dois avouer que mes coachs sont très honnêtes avec lui, puis pour moi, c'est juste ça que je peux demander, c'est qu'il soit honnête et fair avec tout le monde, comme ça serait n'importe quel autre joueur. Comment ça se passe, la relation père-fils, autant à la maison que dans le vestiaire? Bien, à l'aréna, quand je viens ici, moi, c'est pour faire ma job, c'est pour jouer au hockey. Puis quand je suis à la maison, tu sais, on a une relation père-fils comme tout le monde. Mais c'est ça, comme je t'ai dit, à l'aréna, moi, je suis ici pour faire ma job, puis on s'entend très bien à l'aréna aussi, mais c'est ça, je suis ici pour jouer au hockey avant tout. Après un match, quand l'équipe gagne ou perd, ça se passe comment, le retour à la maison? Des fois, quand il revient à la maison, je suis souvent couché, parce qu'il arrive tard. Mais des fois, quand on a le temps de se parler, on parle un peu de la game, puis comment ça s'est passé, mais on ne parle pas, admettons, des autres joueurs, on parle surtout de moi, comment je devrais vraiment améliorer ce que j'ai bien fait ou ce que je devrais améliorer à mon match. Vous êtes également, on pourrait dire, entre guillemets, famille d'accueil pour votre garçon. Donc, il se doit de respecter les consignes, les mêmes consignes que s'il serait dans une autre famille d'accueil. Comment ça se passe de ce côté-là? Ça, honnêtement, on n'a pas à trop s'inquiéter, parce que Bren, c'est un gars qui est quand même assez calme, relax. Il aime ça être avec les autres joueurs, mais il aime beaucoup être à la maison, faire cette petite affaire. Il aime passer du temps en avant de la TV, comme chaque ado. Donc, pour nous, ça se passe normalement. Je ne pense pas qu'on est différent des autres familles d'accueil ou de pension. C'est sûr que pour ma femme, c'est peut-être un peu plus de travail, étant donné que c'est un athlète de haut niveau, donc il a besoin des repas plus particuliers. Donc, ça lui demande un peu plus de travail. Mais je pense qu'en général, tout se passe très bien à ce côté-là. Comment ça se passe, justement, la relation père-fils à la maison? Je vous dirais, ce n'est pas différent que n'importe quel autre père-fils dans la société, mais pour moi, c'est quelque chose d'indiscrutible d'avoir mon gars qui joue à un niveau élevé au hockey, dans sa ville natale, pour nous, comme famille aussi, c'est un privilège de la vie. Puis, de le voir performer, on est tous fiers de ses bons coups. Puis, veux, veux pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, mais les frissons nous viennent quand il fait un bon coup. Puis, je pense que maman aussi est très fière de son garçon, puis elle est capable aussi de dire quand ça va moins bien, « Hey, tente-tu de lever ton jeu d'un crâne? » Non, mais c'est correct en tout. Puis, dans la chambre aussi, ça va super bien. « Hey, tente-tu de lever ton jeu d'un crâne? » Brandon, t'es actuellement aux études. En quoi tu étudies actuellement? J'étudie au Centre de formation professionnelle en mécanique industrielle. Ça fait un an et demi que j'étudie là-dedans. Ça se passe bien? Oui, ça se passe vraiment bien. J'aime vraiment ça. Puis, j'aimerais ça continuer ma carrière là-dedans si ça ne marche pas au niveau hockey. Justement, ma prochaine question, c'est comment vois-tu l'après-draker? Je ne sais pas encore. Il y aurait peut-être des possibilités d'aller jouer en Europe. J'y ai passé aussi. Sinon, je vais juste continuer mes études et je vais commencer ma vie professionnelle en ayant une job, comme je peux dire. En terminant, Brian, votre autre fils, Olivier, s'aligne avec le Midget Saglac. Exact. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous vous retrouvez tous dans la même organisation en 2020-2021? Mon Dieu! C'est sûr que ce serait un rêve incroyable. Par contre, Olivier n'a pas la même personnalité que Brian. Olivier, je pense qu'il gérerait moins bien la pression de jouer chez eux. Tandis que Brian, il est assez simple. Puis, lui, comme il vous a dit tantôt, il vient ici pour travailler. Il vient faire son travail de joueur de hockey. Olivier, je pense qu'il verrait ça différemment. Puis, ce serait plus dur pour lui à gérer. Mais, tu sais, c'est son année de repêchage à lui cette année. Donc, je pense qu'il a une bonne chance de se faire repêcher en espérant pour lui que ce soit ailleurs. Parce que je connais l'individu. Puis, avec tout ce que ça comporte, j'aimerais ça que ça soit dans une différente ville. Monsieur, merci beaucoup et bonne fin de saison. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.